Aujourd'hui on vous explique dans le détail comment changer votre toile de StoreBan. C'est parti ! Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la société Store & Pergola. Depuis 1986 nous fabriquons, installons et commercialisons des dispositifs de protection solaire. Alors si vous avez un projet d'équipement ou si vous vous posez des questions, vous êtes au bon endroit. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, cliquez vite sur le gros bouton rouge ci-dessous. Ce faisant vous nous encourager à produire toujours plus de contenu et vous serez informé en priorité chaque fois que nous mettrons en ligne de nouvelles vidéos. Aujourd'hui on vous explique comment changer votre toile de StoreBan si celle-ci est équipée de joncs. Les opérations s'articulent autour de trois étapes distinctes. Le démontage de l'ancienne toile, le nettoyage de l'armature, si si profitez-en pour nettoyer l'armature, et l'installation de la nouvelle toile. Remplacer une toile de StoreBan est une opération simple. Il s'agit cependant d'adopter une organisation et un mode opératoire précis. C'est celui-ci que nous vous présentons aujourd'hui. Il est le fruit d'années d'expérience et d'essais. La méthode que nous vous présentons est une méthode éprouvée qui vous permettra de procéder au remplacement de votre toile de Store en sécurité avec efficacité et facilité. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous vous présenterons une astuce qui peut vous permettre de gagner beaucoup de temps lors du remplacement de votre toile de Store. Le remplacement d'une toile de Store nécessite peu ou pas d'outillage. En revanche, il est beaucoup plus facile de procéder aux opérations de montage et de démontage à plusieurs. Une toile de Store a souvent une taille importante. Elle peut vite faire plus de 10 mètres carrés. Il est plus aisé de la manipuler à 2 ou à 3. En ce qui concerne l'outillage, prévoyez deux escabeaux, deux cordes ou deux sangles d'arrimage, un tournevis cruciforme, une visseuse, du lubrifiant sec au PTFE en vente sur notre site et du lubrifiant synthétique pour l'armature du Store. Également disponible sur notre site dans la rubrique accessoires. Pour le nettoyage de l'armature, prévoyez un minima de l'eau savonneuse et une éponge ou encore mieux, un nettoyant industriel professionnel sous pression, disponible là aussi sur notre site. Commencez par replier complètement votre Store en utilisant votre manivelle ou l'interrupteur murural ou encore la télécommande si vous en disposez. Attachez très soigneusement les bras à l'aide de deux cordes ou de deux sangles d'arrimage. Vérifiez le bon serrage. Les bras de Store sont équipés de ressorts puissants qui peuvent vous blesser en cas de détente brutale. C'est pour cette raison qu'il est très important de vérifier la bonne ligature de vos bras de Store avant de procéder aux étapes suivantes. Si votre Store est équipée d'un auvent, il suffit de démonter un côté pour faciliter le retrait de l'ancienne toile. Avant de pouvoir retirer l'ancienne toile, vous devez au préalable enlever les flasques latérales de la barre de charge quand elles existent. Vérifiez également que la toile et l'embrequin ne soient pas bloqués avec des vis à l'intérieur des gorges de la barre de charge. Ces vis servent à bloquer la toile pour éviter qu'elle ne se déplace latéralement sous l'effet du vent. Après avoir retiré les flasques latérales, regardez bien dans les trous. Si vous les apercevez, il suffit de les dévisser et de les retirer. Pensez à retirer également la cheville en nylon qui se trouve à l'intérieur de l'ourlet de la toile. Et bien sûr, procédez à ces opérations des deux côtés de la barre de charge. Sur le tube d'enroulement, il se peut également que des vis de blocage aient été installés pour empêcher la toile de bouger. Observez bien et le cas échéant, retirez-les. N'oubliez pas d'enlever aussi les chevilles en nylon. Avant de retirer la toile qui devrait maintenant être libre, il est bon de monter sur un escabeau et d'observer chaque côté avec attention, de manière à déterminer de quel côté il sera le plus facile de retirer la toile. Si c'est indifférent, choisissez arbitrairement l'un des deux côtés. Déroulez maintenant la toile en la faisant passer par-dessus la barre de charge. la gorge. Déroulez-la complètement jusqu'à voir la gorge du tube d'enroulement en face des yeux. Retirez maintenant facilement la toile de sort en la faisant glisser latéralement du côté qui vous semble le plus aisé, à droite ou à gauche. Quand vous exercez une traction latérale, celle-ci sort des rails dans lesquels elle était insérée. Enlevez également le lent brequin, très simplement en tirant dessus latéralement d'un côté ou de l'autre. Une remarque générale. Il n'est pas utile de démonter le store pour procéder au retrait de l'ancienne toile de store. La grande majorité des stores peuvent être rentoilés sans qu'il soit utile de démonter ni de déposer le store. Si vous n'arrivez pas à retirer la toile parce que vous avez l'impression d'être bloqué latéralement par un support latéral, envoyez-nous une photo à ce numéro de téléphone ou encore par e-mail. Nous vous donnerons la solution après avoir étudié vos documents. On nous pose souvent la question de savoir s'il vaut mieux démonter d'abord la toile pour la mesurer, lancer la fabrication et ensuite installer la nouvelle toile sur le store. Cette solution présente plus d'inconvénients que davantage. L'idéal est de procéder aux opérations de démontage, nettoyage et remontage le même jour. Point. Cette solution vous permet de conserver un store opérationnel jusqu'au dernier moment en attendant la nouvelle toile. Deuxième étape, le nettoyage de l'armature du store. Profitez de ce moment rare où l'armature est nue pour la nettoyer soigneusement. Vous pouvez par exemple la nettoyer avec un nettoyeur haute pression, avec le nettoyant industriel professionnel sous pression que nous vous proposons sur notre site, dans la rubrique accessoire, ou encore tout simplement avec une éponge humide et de l'eau savonneuse. Laissez ensuite votre armature sécher au soleil, puis lubrifiez-la soigneusement, en particulier toutes les parties en mouvement, axes de rotation, chaînes et s'il y en a, les articulations des bras avec le lubrifiant spécial que vous trouvez sur le site. Essuyez ensuite le surplus de lubrifiant avec un chiffon ou avec du papier d'essuyage. Troisième étape, il est temps maintenant de procéder à l'installation de la nouvelle toile. Prenez soin de vaporiser du lubrifiant sec au PTFE à l'intérieur des gorges. Ceci facilitera l'introduction de la nouvelle toile dans les rails. Attention, n'utilisez pas n'importe quel type de lubrifiant. Vous pourriez tâcher votre nouvelle toile. Utilisez exclusivement du lubrifiant sec au PTFE. Vous en trouverez sur notre site, dans la rubrique accessoires. Préparez l'introduction de la nouvelle toile en repérant l'endroit et l'envers de la toile. Remarquez que sur toute sa périphérie, votre toile est équipée d'un ourlet. Il y a donc un endroit et un envers. Une fois l'installation terminée, l'ourlet devrait se trouver côté sol. La face la plus lisse de la toile devrait quant à elle se trouver côté soleil. Pliez la toile en deux dans le sens de la largeur en superposant face à face l'envers de la toile. Présentez la toile sur le côté du store que vous aurez choisi en prenant soin de la faire passer par dessus la barre de charge. introduisez la toile sur une cinquantaine de centimètres, cela suffit. Procédez à cette opération à deux. Une personne introduit simultanément la toile dans les gorges, des tubes, de barres de charge et d'enroulement. L'autre personne porte la toile à la même hauteur pour faciliter son introduction, puis déplacez votre escabeau pour être en position de pouvoir maintenant tirer sur la toile. Poursuivez l'introduction de la toile dans les gorges des tubes en tirant alternativement en haut et en bas, c'est-à-dire sur le tube d'enroulement et la barre de charge, sans jamais forcer. L'autre personne continue de présenter la toile à la même hauteur et de faciliter son introduction dans les gorges. Si la toile coince, reculez de deux ou trois centimètres et recommencez. C'est souvent au niveau des surépaisseurs des coutures que la toile coince. Prenez votre temps, n'hésitez pas à faire rentrer les coutures à la main, ne forcez jamais. Si la toile ne rentre pas, il y a forcément une raison. Trouvez-la. Résolvez le problème et continuez de faire avancer la toile alternativement en haut et en bas. Quand vous aurez terminé, assurez-vous du centrage de la toile. Vous devriez avoir le même écartement à droite et à gauche du store. Enroulez maintenant la toile en tirant simultanément sur les deux côtés pendant toute la durée de l'enroulement. Quand la toile sera complètement enroulée, le moment sera venu de détailler la toile de l'enroulement. Lâchez les bras en prenant soin de ne pas vous trouver sur la trajectoire. La toile devrait se tendre légèrement. Mettez le nouveau lambrequin en place en le glissant dans le rail de la barre de charge. Remettez les chevilles en nylon et les vis de fixation après avoir coupé les joncs de chaque côté. Si vous ne savez pas trop comment faire, nous avons un tutoriel qui vous explique plus en détail ces opérations. Remontez maintenant les flasques latérales de la barre de charge. Si votre store est équipé d'un moteur électrique, il faudra probablement reprogrammer les réglages de fin de course. Si vous ne savez pas trop comment faire, nous avons là aussi un tutoriel qui vous explique comment procéder. Voilà, c'est terminé. Nous vous l'annoncions en début de cette vidéo. Si vous voulez gagner du temps et aussi vous simplifier la vie lors de l'installation de votre toile de store, prenez soin de commander une toile équipée de l'option jonc à montage rapide. Ainsi, vous n'aurez plus besoin d'introduire la toile latéralement. Vous pourrez très simplement venir la fixer de face sur le tube d'enroulement. Regardez notre vidéo de présentation pour bien comprendre ce dont il s'agit. Et souvenez-vous, si vous avez des questions ou des remarques, nous sommes à votre disposition par tchat, par e-mail ou tout simplement en laissant un commentaire ci-dessous. Nous vous souhaitons une bonne installation et surtout, envoyez-nous une photo de votre réalisation quand vous aurez terminé. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci. Merci.